mes amis soyez les bienvenus dans ce compte rendu de la huitième ronde du tournoi open de l'avenir du cap d'acte 2019 réservé au moins de 1700 dans la ronde numéro 8 je me retrouve confronté à un autre beaucoup plus jeune qui doit avoir 10 12 ans j'en sais rien et donc c'est le troisième petit jeune à la suite qui lui était aussi à 5 sur 5 en même temps que moi et après il me semble qu'il avait perdu la ronde 6 mais ouais ou alors il a perdu à 117 il a perdu une des deux et comme moi il est à 6 sur 7 pour l'instant et ouais je voyais bien gagner le tournoi tellement il n'arrêtait pas de gagner au début il était souvent sur la table voisine de la mienne donc ouais ouais il avait il a l'air fort il a l'air beaucoup plus fort que 1468 alors j'avais les noirs et je continue à jouer la scandinave avec dame d8 alors il joue fou c4 qui est un peu moins courant un cas et c3 cavalier j'ai accueilli f6 j'arrive à me souvenir si oui on a transposé dans un truc que je connais ouais après j'ai appris cette ligne là mais faut pas se planter il semble que dans répertoire de john bartholomew sur chessable il faut le conseil d'abord de jouer ça parce qu'il peut vite nous embêter et cette ligne là notamment d'abord ils vont reprendre tac et après là ça va pour les noirs magé déjà j'ai pas joué ça j'ai joué d'abord fou b7 donc peut-être qu'ils pouvaient m'embêter directement avec carrière e5 et a joué d4 ensuite j'ai joué e6 donc là en fait on a transposé dans la variante un peu plus normale n'a pas de problème il n'aurait pas il aurait pu m'attaquer plus vite il ya souvent des lignes où on se fait attaquer très vite dans cette ouverture avec cavalier e5 même des sacrifices en f7 des fois qui peuvent marcher conjugué avec le fou qui attaque ici et la tour bref on a joué ça j'ai pu roquer tranquillement donc là je suis un peu soulagé j'étais pas trop sûr d'avoir réussi d'avoir bien joué mon ouverture mais il a joué calme donc ça va ensuite on a échangé plein de pièces on a joué ces coups là et ouais je suis un peu embêté pour son cavalier par exemple j'essaye de mettre le mien aussi dans une case où il pourra poser des problèmes et j'ai vu qu'après f3 je peux replier mon cavalier je peux attaquer le fou et comme ça je s'il échange les fous je reprends avec le cavalier c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a fait et voilà tour tour d e2 donc il revient en e6 il menace une fourchette g3 il empêche dame g5 je vais essayer d'attaquer tout simplement peut-être avec l'idée de jouer à h5 h4 en fait je remenace concrètement je remenace la même fourchette parce que là le pion est cloué maintenant mais voilà il s'est pas fait avoir roi f2 maintenant j'attaque le pion h2 il défend en jouant h4 et là j'ai essayé de calculer des alors si ça ça marchait pas par hasard mais en fait ça marche pas ça fait que échec et puis c'est un peu la tour qui attaque la dame qui attaque toute seule et ça donne rien si je viens là il peut alors peut-être qu'il peut pas venir là parce que je reprends le cavalier derrière et encore moi j'ai sacrifié un cavalier donc peut-être qu'il peut rendre le cas dans des conditions favorables je sais pas mais il est jamais obligé d'aller sur cette case de toute façon peut rester là et puis après si je viens là il s'enfuit par là donc ça va pas peut-être que je peux forcer la nulle et que s'il veut pas la nulle il doit finir par aller là et qu'après je récupère le cavalier attention j'ai pas le temps de récupérer le cavalier dans cette ligne parce que ma dame est attaquée donc c'est embêtant du coup voilà j'ai pas sacrifié mon cavalier ici donc j'essaie de chasser le sien mais voilà il va sur cette belle case où j'ai un peu de mal à le chasser on a échangé les dames ensuite il arrive là et puis là ouais je suis j'ai clairement embêté parce qu'il attaque mon pion si je viens là c'est celui-là qui tombe si je peux pas le défendre avec cette tour parce que mon cavalier pas protégé si je défend avec cette tour c'est ce pion là qui tombe donc problème du coup bah j'ai joué ça qui est un sacrifice de pion et j'ai un pion de retard à cause de cette petite bêtise je fais échec bien j'ai pas une structure qui fait rêver en plus sur les droits donc c'est pas top et là je ne vois pas d'autre solution que d'échanger les tours de toute façon mon cavalier il n'a pas de même même s'il jouait plusieurs fois de suite je vois pas de trajet qui lui permettrait d'aller sur une belle case et mon roi si jamais si jamais il vient là ben il va se passer des choses pas bien non là je gagne la tour donc c'est pas ça mais peut-être que j'aurais pu tenter d'aller là quand même je sais plus du coup voilà on a changé les tours et puis après c'est un peu comme dans la partie numéro 6 où on se retrouve dans une finale de cavaliers où j'ai un pion de moins maintenant deux et maintenant on échange et en fait c'est fini cette partie je voulais défiler un peu vite je me rends compte mais j'ai abandonné à ce moment là du coup c'est déjà fini et j'ai eu un peu de difficulté à comprendre où je m'étais planté quoi mais si on revient en arrière cette structure de pion là avec ce cavalier sur cette case c'était c'était déjà très difficile pourquoi l'ordinateur il veut sacrifier le cavalier là ah parce qu'après j'ai une fourchette intéressant mais ça perd quand même un pion non ça n'avère pas un pion tout de suite ah oui parce que j'ai pris celui-là ah ouais c'était vraiment difficile à voir ça tiens si je reviens au début mon ouverture comme j'ai dit elle était normale je me suis un peu trompé dans l'ordre des coups mais il n'a pas puni donc là je suis à moins 0,5 tout va bien pour les les noirs et c'est vrai que voilà à un moment j'aurais dû jouer c5 en fait parce qu'après c'est mon pion c qui était faible et donc par exemple ici c5 était le meilleur coup mais je vais que mes pièces j'ai pas joué mes pions donc là ça va encore plus 0,3 mais déjà ça n'aide pas d'avoir ce pion là et puis là déjà c'est difficile plus 0,7 les blancs prennent progressivement l'avantage en ayant une meilleure structure de pion des pièces un peu mieux placées et puis au final ils finissent par gagner un pion parce que je peux pas on peut plus tous les défendre en même temps alors là là encore une fois j'ai raté une opportunité de je c5 pour régler mes problèmes mais j'ai envie que je perds ce pion là quand même donc il doit y avoir encore une astuce là j'ai un pion de retard donc je vois pas en quoi c'est bien ah c'est qu'ils ont du mal à défendre ce pion s'ils l'avancent j'ai une fourchette mais s'ils jouent juste c3 qu'est-ce qu'il se passe avec c3 le cavalier est complètement enfermé mais eux ils ont un problème aussi ils perdent une pièce bon c'est une variante qui va assez loin là tout ça à partir de c5 ici j'ai cru que j'avais une attaque sur l'aile roi mais ça n'a rien donné rien du tout de toute façon si j'attaque qu'avec des pièces avec une pièce éventuellement deux et pas de pion souvent ça marche pas et puis là j'ai quand même fini par jouer c5 mais à ce moment précis de la partie ça marchait plus du tout alors qu'avant ça aurait marché puis après ouais la fin de partie il n'y a pas eu de suspense il a facilement gagné un autre pion et réussi à échanger les cavaliers là il échange les cavaliers en faisant une fourchette donc j'aurais dû essayer de prolonger en jouant ça et refuser les échanges mais là j'étais déjà tellement désabusé on va dire que j'avais même pas vu que que ça ça forçait l'échange qu'ils pouvaient jouer ça pour simplement forcer l'échange des cavaliers donc ouais c'est assez difficile de voir où est vraiment l'erreur qui a fait perdre la partie quoi ici c5 ça marchait pour des raisons un peu compliquées tactiques c'est qu'après si la dame reprend ce pion je joue f6 et la tour n'est pas défendue derrière mais avant bien plus tôt dans la partie au lieu d'essayer d'aller jouer des pièces bizarrement à l'aile dame il fallait que je joue déjà c5 là c'est un coup habituel de dans cette ouverture mais c'est chaud parce que c'est aussi un sacrifice alors provisoire probablement de pion mais en fait on récupère je sais pas si on récupère si facilement il peut clouer mon cavalier ok j'attaque c5 une troisième fois ok là je récupère c'est en fait dans mon dans cette ouverture là où je joue a6 b5 c'est un coup typique de jouer c5 pour même le sacrifier c5 apparemment je pouvais le faire même là tout de suite et parce qu'après on le récupère et si on échange on joue ça on va le récupérer ils peuvent pas le défendre ils peuvent essayer de le défendre provisoirement mais là on attaque une deuxième fois donc ils peuvent nous faire perdre du temps comme ça et comme ça et là je pense que je défends mon pion en b5 mais donc voilà on récupérera ce pion donc ouais de toute façon même dès le début là même dès l'ouverture je pouvais le prendre je pouvais jouer c5 je vais dire je pensais que c'était pas si utile c5 une fois qu'ils avaient roqué mais en fait si ok non c'est la leçon à retenir de cette partie je vais c5 dans cette ouverture même si après c'est étonnable c'est étonnable difficilement en trouvant des des tactiques un peu chaudes donc voilà du coup là je perds la rond 8 alors je vous cache pas que je peux plus gagner le tournoi à ce moment là mais je peux encore faire une une belle place d'honneur alors on se retrouve pour la rond 9 dans la prochaine vidéo salut salut salut